Il ne faut pas avoir peur. Alors, après plusieurs réflexions et de prises de conscience, j'en suis venu à cette conclusion. C'est que les Klaus Schwab et toute sa clique, le forum de Davos, tout ce truc-là, l'agenda 2030, tout ce truc-là de complotistes. Je suis venu à cette conclusion. C'est qu'ils ont raison de faire ce qu'ils veulent faire, de préparer tout ça, de vouloir contrôler la population, de vouloir réguler toutes ces conneries-là. Parce que, tout simplement, avant, j'avais une vision plutôt simpliste par rapport à ce système pyramidal. Je voulais, entre guillemets, niquer le système, renverser la pyramide, etc. Je m'étais dit que tous ceux qui se trouvent en haut de la pyramide, ce sont des méchants. Et tous ceux qui sont tout en bas, ce sont des gentils. Assez enfantins, comme vision du monde. Après, avec le temps, les gifles, les réflexions, voilà quoi. J'en suis venu à comprendre que non. La vie est beaucoup plus complexe que ça, que ce n'est pas toujours tout blanc, toujours tout noir, que dans chaque côté, il y a toujours plusieurs versions, il y a toujours plusieurs éléments qui peuvent t'amener à te remettre en question. Ce qui fut le cas pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis plus vraiment dans ce mode où j'ai envie de sauver les gens, j'ai envie de sauver le monde. Bah, les couilles. Pour moi, les gens, en fait, ils méritent ce qui leur arrive. C'est tout simplement pour ça que je suis passé à autre chose, en fait. Je ne suis plus là à vouloir pointer du doigt ce qui ne va pas dans ce système et dénoncer et vouloir réveiller les gens pour que les choses changent. Rien à foutre, maintenant. Et le truc, c'est que, pour faire encore une fois simpliste et catégoriser, les éveiller, les endormir, etc., voilà, les guillemets, tu connais. C'est que, en fait, si tu veux, en tant qu'éveillé pilule rouge, réveiller les gens, ce n'est pas pour sauver le monde, ce n'est pas pour les gens pour que ça leur fasse du bien, non. C'est parce qu'on sait très bien que quand tu es comme ça, tu sais, tu es souvent seul, tu es isolé, tu es à part et tu veux changer le monde pour qu'il correspond à qui tu es, pour qu'il correspond à qui tu deviens. Parce que tu ne veux pas modeler les gens parce que ça leur fait du bien, parce que c'est du bon pour eux, non. Tu veux les modeler pour que tu ne sois plus seul. C'est ça, le truc. Et une fois que j'ai fini par comprendre ça, que c'était la chose la plus égoïste à faire, de vouloir les changer pour qu'ils s'adaptent à moi, en fait, je me suis dit, mais en fait, non. Ils sont très bien comme ils sont. Ils sont satisfaits. La vie est faite de choix. J'ai fait mes choix. Je suis parti dans une direction, dans un chemin. Ils ont fait leur choix. C'est la même chose pour eux. Après, voilà, au bout d'un moment, après des années de combat qui étaient en vain, j'ai fini par comprendre en fait que je n'ai plus à changer les gens parce qu'ils sont qui ils sont, parce qu'ils l'ont choisi, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que je fais à partir de là ? Je fais mon chemin. C'est pour ça que par rapport à tout ce qui se passe, quand tu es conscient de tout ce qui arrive, de tout ce qui va arriver, tu ne veux pas en fait être traité de la même façon qu'eux. Je vois qu'il y a des gens qui sont triple dosés d'une injection expérimentale, qui sont encore en mode comme ça, dans les transports ou dans la vue courante. Moi, personnellement, je n'ai pas envie d'être traité comme eux. Donc, c'est plus ça qui me foutait la haine, c'est que je suis conscient de certaines choses, je connais les coulisses, mais je suis traité de la même façon que ces gens qui ne sont pas au courant. Donc moi, à partir de ce moment-là, je me dis non en fait, je ne veux pas les changer parce que c'est ce qui leur ferait du bien. Non, je veux les changer parce que moi en fait, j'en ai marre d'être comme ça dans ces conditions-là. Du coup, à partir de ce moment-là, je me dis naturel sera la sélection. Étant donné que je sais ce qui se passe, je sais ce qui se met en place, qui met en place, qu'est-ce que je fais à partir de ce moment-là ? Tu sais, c'est un peu bête de cracher sur les gens qui ferment les yeux, qui ne peuvent pas les ouvrir sur le monde qui les entoure, mais de compter sur leur aide alors qu'on passe notre temps à les cracher dessus, à leur cracher dessus. Que ce soit, tu sais, tu sois un étudiant, un travailleur, un salarié, peu importe quoi. Tu sais, tu passes ton temps à cracher sur les gens entre de grands guillemets que tu connais, pilules bleues, endormies. Tu passes ton temps à crier sur eux, à les critiquer, à les insulter, mais tu comptes sur eux pour que le monde change. Mais ça n'a pas de sens. Du coup, encore une fois, naturel sera la sélection. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu fais en fait pour changer ta vie ? Qu'est-ce que tu fais pour changer la vie de tes proches ? Parce qu'encore une fois, c'est un truc que j'ai fini par comprendre. Pourquoi j'ai envie de sauver le monde alors qu'il y a des gens autour de moi aussi qui sont dans le même bateau que tout le monde et que si au passage, je peux les mettre bien, c'est eux que je dois prioriser. Le monde, je n'en ai rien à foutre en fait. Tu vois ou pas ? Donc, à partir de ce moment-là, vu que je n'ai pas envie de me faire manger à la même sauce que les gens parce que, tout simplement, il y a un niveau de connaissance sans faire le mec grave scientifique, grave philosophique, voilà quoi, qui nous sépare. Vu qu'il y a des petites informations qui nous séparent, qui nous différencient, je n'ai pas envie d'être traité de la même façon, tout simplement. C'est pour ça que, quand on parle des élites, etc., nous, on a le seum de ce qu'ils font parce qu'on n'a pas envie de se faire baiser comme tout le monde. Alors que si toi-même, tu veux y échapper, tu peux, en fait. Si tu te sors les doigts du huck, si tu t'en donnes les moyens, en fait, si tu commences à agir sur ta vie. Il y a plusieurs manières, tu vois. Moi, personnellement, c'est la chose que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de faire du pognon. Tout simplement, j'ai décidé de faire du fric. On me critique pour ça. Oh, putain, t'as changé ton nid, etc. Il faut comprendre que dans ce monde qui se prépare à nous, dans le futur, très proche qui arrive, c'est que si t'as pas de pognon, tu vas finir confiné, tu vas finir combien de fois dosé, tu vas finir, voilà quoi, entre quatre murs à ne plus sortir sans pognon, tu vois. Et il y a d'autres moyens. Imaginons que tu veux t'approcher, te rapprocher de la nature, de la campagne, t'acheter un terrain, etc. Qu'est-ce que ça nécessite ? Du pognon, tout simplement. Donc moi, là, je me dirige vers ça parce que j'ai fini par comprendre que l'humain de base, l'humain de base a accepté, en fait, sa condition et qu'il s'en accommode, ça lui convient, il est bien. Par exemple, tu vois, moi actuellement, au moment où je fais cette vidéo, je travaille dans un resto, je travaille dans un resto, la livraison, je suis dans ma bagnole, je livre de la bouffe, etc. Et en fait, ça m'étonne encore à quel point les gens sont des consommateurs. Et pourtant, tu vois, quand je te dis consommateur, je ne te parle même pas des vêtements, je ne te parle même pas d'autre chose qu'on peut consommer, en fait. Je te parle au niveau de la nourriture. Ça m'étonne, en fait, de voir à quel point les gens sont pétés de thunes. Je livre des personnes qui commandent deux, trois fois dans la semaine. Ce n'est pas des petits trucs de 15, 20, 30 euros. Non, non, non. Ils commandent plusieurs fois par semaine des 35, des 40 ou plus. Un truc de fou, en fait. Et je me dis, ah ouais, les gens, ils ont tellement de pognon. C'est un truc de ouf, en fait. Et pourquoi j'en viens à ce point, c'est que, encore une fois, les gens ont accepté leurs conditions, les gens aiment leur vie. Ils ont aimé leur quotidien d'être là en mode tu travailles 35 euros plus et de consommer pour te mettre bien, te reposer pendant tes temps de repos, etc. Tu vois, ils ont accepté, en fait. Ils ne veulent pas chercher plus loin. Et c'est tranquille. Pour moi, chacun a son rôle dans sa vie. Et ces gens-là, en fait, ils ont leur rôle. Peu importe c'est quoi leur rôle. Peut-être que, voilà, ils aiment leur quotidien. Peut-être qu'ils sont plus terre-à-terre, plus matérialistes, plus consommateurs. C'est leur quotidien, c'est cool. Moi, ce n'est pas mon cas. Mais dans ce cas-là, je n'ai pas envie de traiter comme eux. Tout simplement. Et vu que, encore une fois, je suis conscient de certaines choses, de paramètres qui peuvent me permettre de sortir de cette situation, de cette condition, je vais utiliser ça. Tu vois ? Encore une fois, je suis face à des gens, en fait, je te jure, comme ça m'arrive le plus de fois, ça me rend... ça me rend... Waouh ! Tu sais, je vais livrer des gens, en fait. Ils habitent dans des pavillons et tout. Je suis là. Ils ne veulent pas sortir de chez eux. Je dois aller devant leurs portes pour les livrer. Mais c'est un truc de ouf, en fait. Ils font juste ça. Là, tu vois, par ma main. Ils font juste ça, ils prennent leur bouffe et fin. Et je me dis, ces gens-là, en fait, c'est devenu des fignasses. Et comment en attendre plus d'eux, en fait ? Tu vois ? Et il n'y a même pas de haine quand je te dis tout ça. Bon, pendant un moment, pendant très longtemps, j'avais du seum, tu vois, contre ces gens-là. Je me dis, putain, toutes mes vidéos sont là pour en témoigner, comme preuve. Mais aujourd'hui, je me dis, encore une fois, voilà, naturel sera la sélection. Si les gens sont contents de leurs conditions où ils se font enfermer pour eux, sans raison apparente, OK, c'est très bien. Mais encore une fois, moi, je sais ce qui se passe. Et si je me fais enfermer dans la même condition que eux, je vais me dire, mais attends, je suis con. C'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, si après ces deux dernières années qu'on a passé, toute cette propagande, tout ce théâtre, si après tout ce qui s'est passé, tu es encore au point où tu veux réveiller des gens, où tu es là en mode, tu te déprimes sur la vie, pourquoi la vie, elle est dure, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ? Franchement, si tu en es encore à ce point-là, tu n'as rien appris en fait, tu n'as rien capté. Moi, ces deux dernières années-là, pour moi, ça a été tellement formateur. Tu vois, là, regarde, je suis dans ma bagnole, j'ai des masques comme ça, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés, tu vois, mais je les ai laissés dans ma voiture comme ça. Et donc, je me dis que pendant très longtemps, tu vois, je me suis embrouillé pas mal de fois parce que j'avais ce truc sur le visage, parce que je ne voulais pas le mettre, parce que j'avais la haine des gens, j'étais là, putain, vous êtes des moutons, je ne sais pas quoi, j'avais la haine, tu vois. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, je me dis, je n'ai plus envie de revivre ça, j'ai envie de me sortir les doigts du cul, comme ça, en fait, si les gens, ça leur arrive et qu'ils acceptent, c'est très bien pour moi en fait, je m'en fous, je m'en branle complet. C'est leur problème, ce n'est pas le mien. S'ils veulent se manger des taxes de je ne sais pas quoi, s'ils veulent se manger des trucs bizarres quoi, c'est leur problème, ce n'est pas mon truc. Je n'ai pas envie d'être là, craché sur les gens, vous ne voyez pas que... OK, les gars, vous savez quoi ? Klaus, Emmanuel, peu importe qui, Justine, faites vos bails, OK ? Moi, je n'ai pas envie d'être comme eux, je vais essayer de m'en sortir, et voilà, faites vos bails. Parce que tu as vu, ces dernières années, pendant que des millions de personnes étaient confinées, ceux qui mettaient ça en place, ils s'en battaient les couilles en fait, parce que c'est eux qui mettaient ça en place. Et entre deux, il y avait des gens aussi qui échappaient à tout ça, des gens qui étaient un peu dans des meilleures conditions, etc. Et moi, en fait, maintenant, je vais rejoindre cette catégorie. Parce qu'encore une fois, je n'ai plus envie de rester dans cette même condition que ces personnes que je critique. Ça n'a pas de sens. Avant, je pensais à ce cliché, les riches, les millionnaires, c'est des méchants, c'est des cons, etc. Ils profitent de la faiblesse des autres en être là où ils sont. Oh, le gentil peuple, les prolétaires, la plèbe, c'est eux les gentils, etc. Mais non, en fait, non, regarde autour de toi, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont vraiment cons, il y a des gens, ils ont vraiment un mauvais fond, il y a des gens, ils sont vraiment méchants, en fait. Il y a vraiment des gens méchants. Et même encore une fois, si j'en reviens à mon taf, je le vois, tu vois, des fois, je livre des gens, laisse tomber, ils me traitent comme de la merde. Et moi, ce n'est pas le fait qu'ils me traitent ces gens-là qui sont au même niveau que moi dans le sens où ce ne sont pas des puissants, ils ne font pas partie de l'élite. Donc, entre guillemets, on est dans le même camp, on n'a peut-être pas le même statut social parce qu'ils sont plus aisés que moi, etc. Mais ça me montre que, tu sais, un simple humain comme ça, il peut traiter aussi mal un humain. Je me dis, en fait, le cliché du gentil prolétaire ou du gentil cadre ou de un mec qui a un statut moyen, est-ce qu'il est vraiment gentil ? Est-ce que c'est vraiment bizarre un peu, tu vois ? Les gens sont capables d'être tellement mauvais avec des pères que je me dis, mais en fait, non. Et, à contrario, je connais des gens qui sont plutôt, voilà, qui ont du chiffre de leur compte en banque. Je ne veux pas parler d'eux parce que, voilà, ils préfèrent être discrets et c'est mieux la discrétion. Je me rends compte que, attends, ils ont du pognon, mais c'est des gens, ils sont gentils, c'est des bons, comment ils pensent, comment ils voient les choses, etc. Je me dis, mais attends, et à partir de ce moment-là, forcément, je me suis remis en question. Je me suis dit, peut-être que, en fait, l'argent, ça ne te rend pas mauvais. L'argent, c'est juste un amplificateur de qui tu es de base, en fait. C'est que si, de base, tu es un connard, mais que tu n'as pas les moyens de justifier le fait que tu sois un connard, on va dire, le mec, il est gentil. Et le moment où tu as de l'argent, on va dire, il a changé, c'est devenu un connard. Alors que non, en fait, il l'était déjà, c'est juste qu'il n'avait pas les moyens de l'être. Alors que quelqu'un, même s'il a du pognon, il s'est sorti de sa condition de, entre guillemets, pauvre, et tu vois, il reste pareil, il reste simple, bonne valeur, respect des autres, etc. tu te disais, mais en fait, c'est un bon. C'est juste que de base, c'était un bon. Tu vois, après voilà, les gens qui mettent ça en place, là, les close, et toute son équipe, là, je ne dis pas que ce sont des bons, c'est sale quand même ce qu'ils veulent faire, c'est une dinguerie. Maintenant, encore une fois, pour moi, il faut un petit groupe de personnes pour réguler l'animal humain. Et ce petit groupe de personnes, c'est eux, tout simplement. Est-ce que toi, tu ferais ce qu'ils feraient ? Tous les moyens qu'ils mettent en place, tu vois, tous ceux qui s'intéressent à tous ces trucs complotistes, tous ceux qui connaissent les coulisses, est-ce que toi, personnellement, tu le ferais ? Moi, personnellement, je ne le ferais pas. Tu vois, c'est sale quand même. Il faut quand même avoir la responsabilité de tout ce qui va se passer. Maintenant, l'univers a placé des consciences pour que ce petit groupe de personnes en prennent la responsabilité. À partir de ce moment-là, encore une fois, qu'est-ce que tu fais ? Puisque tu ne peux rien faire sur le cours des événements, tu ne peux rien faire sur ce qui va arriver. C'est déjà écrit. Je ferai une autre vidéo pour parler de ça. Mais le truc, c'est que, vu que ça va arriver, qu'est-ce que tu fais à partir de ce moment-là ? Est-ce que, encore une fois, tu essaies de cracher sur les gens ? Mais regardez, ouvrez les yeux, vous n'êtes pas au courant. Mais attends, il faut que ça change. Ou, voilà, tu regardes ce qui se passe, tu regardes que les gens sont par terre, ils ne veulent pas être sauvés, ils sont très bien là où ils sont. OK, qu'est-ce que toi, élevé les autres personnes, tu ne t'élèves pas toi-même, tout simplement. Il faut comprendre une chose, c'est que, les gens ne vont pas te suivre parce que tu as dit des mots. Non. Les gens, ils vont juste te regarder si toi-même, tu as fait des trucs dans ta vie. En fait, tu regardes et tu essayes de suivre un exemple. Donc, moi, je me dis qu'aujourd'hui, je vais tâcher de faire, je vais essayer d'être un exemple plutôt que de dire aux autres, eh t'as vu, fais ça, fais ça, fais ça, parce que c'est encore plus bête de dire, hé, faites ça, faites ça, faites ça, pendant ce temps-là, je ne fais pas ce que je dis aux gens de faire. Ça n'a pas de sens, en fait. Et en plus de ça, au moment où je fais cette vidéo, j'ai commencé un livre, c'est les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Et j'ai lu, je suis au début encore, j'ai lu la préface où il présente en quelques lignes toutes les lois. Déjà, juste ça, ça m'a mis des gifles. Juste ça, pour moi, ça a été, j'ai l'impression que ce livre a été écrit pour moi. Parce que, en fait, tout ce que j'ai pu faire pendant toutes ces années, c'est le contraire de ce qui est dit dans ce livre. Par exemple, dans ce livre, il est dit que, là, j'ai dû lire quoi ? Neuf lois, un truc comme ça. Mais bref, déjà, juste le peu que j'ai lu, ça m'a giflé. Par exemple, il est dit que, ça dit quoi déjà ? Ne cherche pas à convaincre les gens par des mots, mais plutôt par des actions. Qu'est-ce que je faisais pendant des années ? Je parlais. Que ce soit à travers des vidéos, dans la vraie vie, je parlais. Mais au niveau des actions, j'étais zéro. Ça disait, ne dis pas plus que nécessaire. Putain, tous les mots inutiles que j'ai pu prononcer. Bref, il y a d'autres lois, là, je ne les ai pas en tête. Mais en tout cas, ce livre, j'en suis sûr et certain, tous ceux qui sont encore énervés contre ce monde, tous ceux qui vont aux manifestations, je suis sûr qu'ils n'ont pas lu ce livre. J'en suis sûr et certain, qu'ils n'ont pas lu ce livre. Parce que si tu lis ce livre, les gifs que ça te met, en fait, c'est tout simplement, pour moi, c'est la marche à suivre. D'ailleurs, dans ce livre, ça dit que mieux vaut se fondre dans la masse pour passer inaperçu et faire sa vie, tout simplement. Et aujourd'hui, je me trouve dans cette phase-là, dans cette étape. Là où pendant très longtemps, je voulais aller frontalement me battre contre ce système mais en fait, non. Puisque ce système est beaucoup trop puissant, il existe depuis je ne sais pas combien de temps, bien avant ma naissance, qui je suis, moi ? Je suis qui, moi ? Je suis un rigolo, je vais niquer le système, genre je vais renverser la pyramide et je vais sauver tout le monde. Mais n'importe quoi. Et du coup, c'est pour ça que je suis aujourd'hui dans cette étape-là, c'est que je me dis, le mieux, c'est la discrétion. Aux yeux de tout le monde, tu passes pour un pauvre type, pour un mec, oh, t'es un pilule bleu, aux yeux des gens. Moi, si tu veux, je suis un mouton, mais derrière, derrière, je ne vais pas parler, je ne vais rien dire. Si tu veux, tu me prends pour un mouton, mais derrière, je vais faire ma vie. Tu vois, je serai le petit, le mec comme ça, qui arrive à naviguer entre les eaux rudes et à contre-courant, mais qui, aux yeux de tous, tu penses que c'est un pauvre type. Et justement, c'est une loi de ce livre. C'est pour ça que je te dis que pendant des années, j'étais en mode rebaix, j'étais en mode, oh, le système enculé, voilà quoi, je ne l'avais pas lu ce livre. Tout simplement. Et là, maintenant que je suis en train de lire ce bouquin, les gifles que je me suis pris et que je vais me prendre parce que je ne l'ai pas encore fini, mais en tout cas, encore une fois, les quelques pages que j'ai lues, je ne vais pas dire que ça m'a remis en question, mais ça m'a giflé parce que c'est réaliste et j'ai pu faire le lien avec des événements de ma vie, mon expérience personnelle et aussi parce que ça me conforte dans ce que je pense en fait aujourd'hui. le fait d'être là parce qu'encore une fois, j'ai voulu aller frontalement contre ce système. J'ai vu que ça ne l'avait pas marché. J'ai voulu aller frontalement contre les gens face à moi, dans mon entourage, mes proches. J'ai vu que ça n'avait pas marché. À partir de ce moment-là, si je ne me remets pas en question, je suis bête en fait. Si tu es toujours là en mode, encore une fois, après toutes les expériences que tu as vécues, à t'embrouiller avec les gens, etc., si tu en es toujours au même point à te dire les gens c'est des cons, tu n'as rien capté. Tu n'as rien capté. Et de toute façon, tu vois, maintenant que je sais que je fais beaucoup moins de vues parce que les gens sont encore dans cette phase d'énervement, d'émotion, de basse vibration, là je vais faire quoi ? mille, 2000 vues, vas-y tranquille. Moi là, je parlais à un petit groupe maintenant. Je me dis, il y a des gens qui réfléchissent et qui ne mettent pas leurs émotions en avant. Ça, ça m'intéresse. Parce que voilà, je peux comprendre que les gens se soient désabonnés, ne regardent plus mes vidéos, me disent ce que j'ai changé parce que, en fait, si le mois d'il y a 3 ans regardait le mois de maintenant en 2022, ils diraient la même chose. Donc, c'est pour ça que je n'en veux pas à ces gens-là au calme. Mais en tout cas, moi personnellement, j'ai décidé de tracer ma route, faire ma vie. Et s'il y a des gens qui veulent continuer de s'injecter des trucs dans leur corps, ce n'est pas mon problème. Moi, en tout cas, si je n'ai pas envie, qu'est-ce que je fais ? Parce que ce n'est pas avec cette solution de groupe qu'on va s'en sortir, entre guillemets. c'est juste toi, qu'est-ce que tu fais pour agir dans ta propre vie, tout simplement. C'est pour ça, en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait, c'est quoi le plus important dans la vie ? C'est toi, comment tu te portes, c'est tes proches, est-ce que tu es en bon terme avec eux, est-ce que tu aimes les moments passés avec eux, tout en sachant qu'il y a des différences dans la vie, tu ne seras jamais eux, ils ne seront jamais toi. Mais en tout cas, projeter cette basse vibration dans laquelle j'étais pendant des années, je n'ai plus envie de ça, tu vois, moi je suis un mode tranquille, je n'accepte pas de connaître le même sort que les autres, mais j'accepte le destin de cette vie, j'accepte le dessein de cette vie, tu vois, parce qu'encore une fois, je ne peux pas empêcher le courant de passer avec cette puissance, ce que je peux faire, en fait, c'est essayer de surfer sur ces vagues, tu vois, donc voilà, je te remercie de m'avoir écouté, je te dis à la prochaine, paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire, tu vois, même si tu es conscient de ce qui va arriver, pour moi, en fait, il y aura toujours moyen de s'en sortir. Par exemple, là, si tu as pu échapper à tout ce qui a été mis en place, tu vois, hop, et hop, le truc, c'est que, pour moi, il y a une version officielle, des trucs qui sont dits, des trucs qui font peur et tout ça, mais, dans les faits, dans la réalité, tu pourras toujours trouver un moyen de contourner. C'est pour ça que, pour moi, en fait, naturel, sera la sélection. Si, en fait, tu ne cèdes pas directement à toutes ces pressions, tous ces événements, etc., et que, voilà, chacun trouve sa résistance, voilà, quoi, dans sa propre situation. On n'a pas tous la même situation, on n'a pas tous les mêmes moyens, tous ces mêmes contacts, etc., mais, moi, je regarde ma situation, je me dis, bon, il y a un moyen que je peux contourner ça, 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 et c'est pour ça que, d'une certaine manière, je suis confiant. Naturel sera la sélection. S'il y a des gens qui veulent foncer directement dans la gueule du loup, c'est leur problème, c'est pas le mien. Maintenant, à la fin, je me dis que personne n'y est réprochable, il n'y a pas de, ouais, moi, je suis un gentil, moi, je suis un bon, eux, ils sont comme ça, hé, chaque personne là, chaque personne, on a tous des choses qu'on va faire dans notre vie qui seront contradictoires avec nos idées, qui seront là, en mode, putain, je pense ça, mais par la force des événements, des choses, je vais devoir faire l'inverse et, voilà, la vie, c'est compliqué, la vie, c'est des contradictions, hé, chacun fait ça, au bout d'un moment, je m'en bats les couilles. C'est pour ça que, d'une certaine manière, il faut être reconnaissant pour des événements qui arrivent parce que, ça te permet de te bouger le cul, tout simplement. C'est dans la difficulté qu'on grandit, c'est dans la difficulté qu'on évolue parce que si tu es dans un confort éternel, pourquoi tu chercherais à t'améliorer, à progresser, tout simplement. C'est ça le truc, c'est qu'on est là pour une raison, pour vivre ces événements, qu'est-ce que tu décides de faire en fait ? Si tu es là, à toujours te plaindre, comme j'ai pu le faire de toute façon, à cracher sur le monde, à cracher sur l'existence, c'est quoi le but en fait ? Au bout d'un moment, tu te plains, tu te plains, tu te plains, c'est pas fatigant, sérieux. Donc voilà, moi, j'ai décidé ça, ok, il se passe ça, ok, c'est tout, j'avance, fin. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, pour moi, je trouve, elle n'a pas fait beaucoup de vues, je te la mets juste là, le titre, c'est vouloir sauver quelqu'un, c'est quelqu'un, on peut parler d'un individu, mais on peut aussi mettre ça à une échelle plus grande. Donc voilà, pour moi en fait, dans ce que j'ai dit dans cette vidéo, je considère que, voilà, si tu as envie de voir, c'est juste là. Voilà, je vais finir ici, We Need a Great Reset. Hum.